– J'étais là au Pointe-de-Michel dans ces derniers jours, au mois de juillet dernier. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'une telle intelligence, une telle capacité de réflexion, une telle capacité de gouvernance aussi, s'en aille sans qu'on dise quelqu'un de proche de lui tout ce qu'il avait apporté, et il a apporté et inventé beaucoup de choses, et puis tout ce qu'il pourrait apporter encore aujourd'hui, aux gouvernants d'aujourd'hui. Et donc je me suis dit, il ne faut pas que ce soit un livre purement politique, il faut que ce soit aussi un livre personnel, où je parle de Michel, de sa vie, de ses parents, de ses femmes, mais aussi de sa vie avec nous au travail, et puis de ce formidable tropisme qu'il avait pour tout ce qui était international. Je pense que c'est le dirigeant politique le plus international que nous ayons jamais eu en France, et je dirais même dans le monde. C'est-à-dire qu'il s'était un globetrotter international absolument incontournable, il connaissait tout, il s'est beaucoup intéressé bien sûr à l'Afrique, beaucoup à l'Europe, mais aussi même à des contrées inhospitalières, les pôles, puisqu'il a été chargé ambassadeur auprès des pôles, de manière à éviter la pollution de ces zones et l'industrialisation de ces zones. Non, alors, la très grande qualité de Rencard, c'est que c'était un type d'une extraordinaire simplicité, une intelligence extraordinaire, une rapidité de pensée, de réflexion, un sens de l'humour assez décalé. Et en même temps, avec ses collaborateurs, il était formidable. C'est un homme qui a pris ses responsabilités. Quelque part, on pourrait dire, ça pourrait être le sous-titre du bouquin d'ailleurs, que c'est un insoumis, car il ne s'est jamais soumis à l'autorité, à la pensée dominante, et en même temps, c'est un insoumis réaliste, c'est pas quelqu'un qui part dans, je dirais, le rêve et l'utopie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que son expérience de gouvernance est irremplaçable, c'est sûrement un des gouvernements qui a été les plus aimé, et qui a le plus fait avancer les choses, de manière assez discrète, sans en rajouter, c'était pas un homme de paillettes, c'était pas un homme de people, c'était quelqu'un qui était d'une formidable intelligence. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu mourir, et quand on voit une intelligence comme ça s'éteindre, on a envie de saisir ce que l'on sait de lui, de ce qu'il était, pour le transmettre aux autres. Il a inventé la décolonisation, il a inventé la négociation sociale, parce qu'il a quand même fait passer toute une série de réformes par des accords avec les syndicats, ça prenait du temps, et c'était très patient, très respectueux, très courtois. Alors, vous pouvez dire, les syndicalistes, ils ont gardé un souvenir formidable de requins, que ce soit avec mon maire, évidemment, la FEMDT, c'était un peu sa famille, mais même des types comme Krasuki à la CGT, ou Blondel, à FO, le respectaient énormément, parce que c'était un homme qui connaissait les questions sociales et qui s'y intéressait. Il a aussi inventé des prestations qui restent dans l'histoire, le RMI, qui deviendra plus tard le RSA, mais c'est quand même lui qui l'a mis en place. C'est aussi lui qui a permis, je dirais, aux socialistes de sortir de la décolonisation. Il a donc été un précurseur en bien des choses, et ces choses nous concernent toujours aujourd'hui. Et si on va jusqu'au bout, on dit, le fait de rassembler des gens de droite et de gauche pour faire un gouvernement composite et par conséquent se débarrasser des appareils politiques qui sont un petit peu à bout de souffle aujourd'hui, c'est aussi lui qui l'a inventé. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Il ne l'a pas fait parce qu'il aimait trop le Parti Socialiste, c'était vraiment sa famille, un peu comme s'il avait trahi son père, etc. Donc il ne pouvait pas s'en détacher. Et c'est aujourd'hui ce que fait Macron. Et c'est aussi un des éléments que j'aimerais qu'on retienne dans le livre, c'est que s'il y a des héritiers, l'héritier le plus vraisemblable, c'est pour toutes ces raisons l'Europe aussi, Emmanuel Macron.